On me se pose souvent la question avec quoi sucrer le thé. En fait la question c'est pas sucré son thé c'est comment modifier le goût de son thé ou de son infusion qui peut être intéressante en fait. Donc dans les sucres purs et durs il y a le sucre blanc que tu connais très bien c'est le sucre très raffiné que les nutricinistes n'aiment pas du tout. C'est du sucre de butrave ou du sucre de canne et on lui préfère souvent le sucre roux pensant qu'il n'est pas raffiné, sucre roux qu'on appelle aussi cassonade ou sucre brun. Le sucre roux et raffiné c'est juste le mélange de mélasse qu'il y a dedans qui lui donne cette couleur. La mélasse justement qu'est ce que c'est et bien en fait c'est le traitement de la canne à sucre qui nous provient cette matière visqueuse. C'est pas ce qu'on utilise le plus dans nos régions mais il y en a qui aiment beaucoup. Je crois que c'est dans le nord qu'on utilise la mélasse, je sais plus. Je te passe le sucre glace et le sucre cristal qui sont des sucres très fins. Le sucre glace c'est du sucre semoule avec de l'amidon de maïs dedans. Je te donne trois noms de sucre que peut-être tu ne connais pas. Personnellement je les connais non mais je m'en sers pas, je sais même pas quel goût ça a parce que c'est pas vers chenon qu'on utilise. Le demerara c'est un sucre cristal semoule on va dire mais très qui a des très très gros grains qui est presque joli. On dirait des petits morceaux de pierre. C'est très joli pour décorer voilà mais bon c'est pas, c'est très fort en succès. C'est beaucoup plus sucré d'ailleurs que du sucre semoule. Le sucre turbine c'est du sucre très peu raffiné, du sucre de canne très peu raffiné, toujours mélangé avec de la mélasse et du coup il y a quand même les vertus positives de la mélasse qui sont la vitamine D6, le manganèse, le magnésium et le potassium si je dis pas de connerie. Bien ensuite le muscovado qui est une substance brune très épaisse qui est en fait comme le turbinado mais encore moins raffiné. Ils ont vraiment pu réduire à l'état brut. Tu ne le connais peut-être pas parce qu'en fait c'est plutôt en Amérique du nord et en Amérique latine qu'on s'en sert donc tu l'as peut-être jamais vu toi aussi. Nous avons ensuite bien évidemment le sirop d'érable ça peut être très bon avec certains thés et certaines infusions plutôt caramélisés avec des rooibos voilà ça peut ajouter une petite vertu avec juste une infusion très très simple, pardon vertu gustative. Tu as bien évidemment le sirop d'agave qui est une plante qui ressemble un peu à l'aloe vera et au yucca. On ne l'aime pas toujours parce que c'est un petit arrière-goût qu'on ne connaît pas forcément très bien et qu'on n'apprécie pas toujours mais ça change le goût de ton thé c'était un peu de la question non. Le miel si c'est juste pour utiliser le pouvoir sucrant du miel il n'y a pas de souci tu sucre ce que tu veux avec par contre si tu veux les vertus du miel à partir de 40 degrés c'est mort il n'y en a plus. Je parle pas des autres du colorant parce que je ne m'en sers pas je les aime pas pour changer le goût d'un thé avec un fort pouvoir sucrant bon pour la santé tu as la cannelle et oui ça on l'oublie on peut s'en servir pour se sevrer d'ailleurs du goût du sucre par contre il faut aimer le goût de la cannelle quoi sinon il y a le traditionnel le lait et citron so british ça on l'oublie pas